Et nous nous sommes lancés dans A la Bonheur en direct et en public sur RTL avec un invité que nous aimons, c'est un peu... Ben voilà, maintenant il a son rond de serviette, on l'aime dans cette émission. J'ai votre contrat de chroniqueur. C'est Benoît Poulvord qui est notre invité. Bonjour à tous ! Et je vous présente d'abord toute l'équipe, vous venez pour le tout nouveau testament, je ne sais pas pourquoi j'en mets tout, tout parce qu'il n'y en a qu'un seul, le tout nouveau testament. On va en parler dans un instant, mais d'abord je vous présente toute l'équipe. Il y a un petit nouveau qui est une voix d'RTL que les gens entendent, qu'ils entendent dès à midi, maintenant on l'entend le matin, tous les matins dans la matinale, c'est Cyprien Sini. Bonjour à tous ! Bonjour Cyprien ! Bonjour, bonjour ! On va parler de tout ce que vous avez suivi sur... D'Obama notamment ? D'Obama notamment, oui sur internet, il y a eu plein de nouvelles infos pendant la nuit sur Obama. Ah très bien ! Et il va faire de la télé. Ah génial, une télé-réalité c'est ça ? Absolument ! Et oui, pour nous initier au réchauffement climatique. Bonjour madame, vous venez de nous parler de quoi ? Lire une petite pub Stéphane, comme d'habitude ? Lire une petite pub sur quoi ? Eh bien écoutez, sur Millenium 4. Sur Millenium 4, c'est la sortie de Millenium. Ça me saurait tarder, s'il vous plaît. J'ai aucune raison de ne pas donner la parole à cette jeune femme charmante qui vient tous les jours dire des pubs. Eh bien oui, il y a des pubs sur RTL. C'est la seule radio où on annonce le sommaire des pubs. Non, 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 non. Au lieu que les gens sachent avant. Les gens sauront qu'il y aura un moment... On va parler de Millenium. On va parler de Millenium. Un moment, ça va se glisser. Et puis Régis Maillot. Bonjour Régis. Oui, on est surpris. Le Maillot Express. On est surpris, mais toujours là. Vous pensez qu'il serait licencié ? Oui, moi j'ai eu un peu peur. J'ai quand même fait sa dernière chronique juste avant l'époque. Quasiment, quasiment. Franchement, vous m'avez déploité du doigt. Non, vous êtes au retour. Un salaire moindre, on est bien d'accord ? Pardon, j'ai donné de l'argent. Ah non, c'est pas vrai. De toute manière, mon salaire est viré depuis des années sur le compte au Luxembourg de Stéphane Bern. Je n'ai pas de compte, là-bas. Ah bon ? Une banque, pardon. Non, je n'ai pas de banque. Alors, allez-y au lieu de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, quelques maillots express. Vous avez quelques maillots express. Très bien. On parlera de la rentrée ? Oui, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 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 Il a offert au cinéma francophone une sorte de bon génie Avec nous ce matin au micro d'RTL, Benoît Boulevard Bonjour, merci, c'est très joli On est très émus de recevoir Dieu On a eu ici à ce micro des évêques, des cardinaux, des dingues Des gens qui n'étaient pas des saints Mais jamais Dieu en personne Et de votre côté, depuis qu'a commencé la promotion du dernier film de Jaco Vandermal, Le Tout Nouveau Testament, qui sort donc demain Et qu'on vous traite avec toute la déférence qui est due à votre... C'est sûr, ma loge Dieu Vous n'avez pas tendance à prendre la grosse tête, non ? Non, ça viendra par la suite J'ai même pas le temps J'ai même pas le temps Mais on sent, c'est quand même, on sent que Jaco Vandermal Il n'y a qu'un belge, il faut être honnête pour faire un film aussi poétique, aussi surréaliste, aussi subtil Et en plus, c'est ça, il faut dire à nos amis auditeurs C'est drôle, mais il y a quand même tout un film où il y a beaucoup de poésie Parce que Jaco est quelqu'un qui fait des films très soignés Où il y a toujours une réflexion sur le déterminisme Parce qu'il faut préciser pour nos amis auditeurs Que moi, je ne suis pas le personnage principal, je suis Dieu Le personnage principal, c'est une petite fille qui s'appelle Léa dans le film Qui est ma fille On a vu que Dieu, déjà, il est marié Lui à Bruxelles n'est pas la chose la plus surréaliste du monde C'est qu'il soit marié En effet, il a eu un fils qui s'appelle Jésus Mais il a aussi une fille qui s'appelle Léa Et il a surtout une femme qui s'intéresse au baseball Et pour qui le chiffre 18 est beaucoup plus important que les 18 Donc vous imaginez que quand on propose Ah oui, alors je terminerai là-dessus pour finir mes phrases Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je passe mon temps à inventer des lois Pour emmerder les hommes sur Terre Et des lois assez bêtes, vous savez De quel côté la confiture... Oui, la tartine tombe toujours du côté de la confiture Et alors, vous pouvez vous amuser entre vous Parce que ça, franchement, moi, je jouais souvent avec d'autres gens Chercher tous les petits trucs de la vie Où vous dites, voilà, il fallait que ça tourne sur moi C'est ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximale Voilà, voilà, c'est vrai J'en ai trouvé encore une belle C'est celle du payage Les autoroutes, oui Oui, le payage, le payage Vous vous dites, merde, vous êtes trop loin du... Ou votre ticket au moment où vous lui glissez Et on ne peut pas reculer parce qu'il y a quelqu'un derrière Parce qu'il y a déjà deux voitures Et comme vous n'avez pas la même plaque, vous savez que ça va klaxonner Et vous ne pouvez ni ouvrir la porte, ni aller en avant, ni aller en arrière Et elle est juste tombée Et ça, c'est Dieu Et ça, c'est moi qui les invente Enfin, mon personnage les invente Mais ce qui est formidable, c'est qu'imaginez que Dieu soit au Dieu Alors ça, il faut quand même le faire Parce qu'il est horrible Il est quand même vraiment épouvantable Il est méchant, méchant père Mais il est puni Il est puni Oui, parce que vous, vous jouez à un salopard J'ai dit oui, mais quand même, regardez bien le nombre de fois que je me fais frapper dans le film C'est quand même assez violent Il se fait traiter d'immigrer Oui, de tout Ça, c'est quand il redescend sur Terre Oui, t'es obligé Alors pourquoi il redescend sur Terre ? Je ne veux pas raconter tout le film De toute façon, même en racontant le pitch On est en dessin de la réunion Oui, voilà, merci Ça fait un peu le mec qui vend sa cuisine Mais c'est surtout parce que ma fille, pour me casser les pieds Balance les dates de décès de tout le monde Et alors tout le monde Ça part du postulat Que tout le monde a un téléphone portable Dieu connaît le numéro de chacun Et donc on reçoit sur notre téléphone portable La date prévue de notre décès Vous pouvez imaginer ça Si je recevais ma date de décès Non, je peux imaginer des factures de mon téléphone Mais c'est quand tout ce soir Vous avez déjà dépassé votre forfait Forfait, oui Ce qui me ferait beaucoup plus peur Que de savoir quand je pars Donc... À vous, c'est très angoissant Non, c'est très angoissant Oui, d'ailleurs, beaucoup de gens me posent la question Je pourrais la retourner à tout le monde ici Qu'est-ce que vous feriez si vous restez ? Ça dépend combien de temps Si vous connaissiez ? Oui, ça dépend combien de temps Parce qu'il y a un jeune type Dans le film, il y a un jeune type C'est un gamin de 20 ans On lui dit, il vous reste 60 ans Et bien, il essaie de se suicider Donc on le voit tout au long du film Il ne peut pas y arriver Il ne peut pas y arriver Parce que chaque fois, il se passe quelque chose Qui l'empêche de mourir Ça, c'est l'imaginaire Et puis, il y en a une autre qui dit Mais non Elle se calfeutre chez elle Et puis, bon Elle se prend une armoire sur... Oui, oui, si on lui dit Il ne reste plus qu'une heure Il ne reste vraiment plus qu'une heure Donc, je ne sais pas comment les gens réagissent Enfin, bon C'est plus joyeux que ça Oui Parce que sinon, tout le monde va dire C'est ça Le film Pour lui, c'est que ça met un désordre Ah bah oui C'est ce qui me force à devoir redescendre sur la Terre Pour aller récupérer ma fille Pour qu'elle rebranche mon ordinateur De manière à remettre un peu d'ordre On peut raconter comment vous redescendez sur Terre Par le tambour Par le tambour d'une machine à laver C'est parfait Voilà, il faut le dire quand même Ce qui nous fait vous dire que Quand on a proposé le scénario Enfin, pas moi Mais quand Jacob a proposé le scénario Ça n'a pas été compris tout de suite Je peux comprendre que si tu fais le pitch en bégayant Oui, mais Dieu vient par où ? Par la machine à laver C'est pour ça que les télévisions n'ont pas acheté le film Les télévisions n'ont pas acheté Parce qu'ils se sont dit Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et quand Catherine Deneuve a lu le scénario Alors, elle a dit Je vous assure que Écoutez, elle fait une apparition Je crois qu'elle est restée trois jours Franchement, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle dise Oui, franchement Et pourtant, elle l'a fait Et la séquence est quand même hallucinante Et elle s'est abusée Elle est dans son lit avec un gorille Parce qu'elle n'a jamais été regardée comme ça par un gorille Alors, il y avait déjà eu un film qui s'appelle Max Mon Amour Mais là, c'est vraiment Il est quand même de belle taille le gorille Mais c'est un vrai gorille Oui, alors ce que j'aime beaucoup C'est que c'est une espèce de vie commune Ils sont heureux Ils boivent un verre Ils fument une cigarette ensemble Et elle dit, c'est une phrase extraordinaire Oh, tu rentres déjà, mon chéri Et ça, c'est bien évidemment une des lois Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain Alors, on va retrouver Benoît Poulvord dans un instant Pour continuer à parler de ce formidable film Le tout nouveau testament Qui sort demain sur nos écrans A tout de suite RTL A la bonne heure Stéphane Berne Toujours avec Benoît Poulvord On parle de ce film qui sort demain De Jacob von Dormal Avec Catherine Deneuve Qui donc vit avec un gorille Enfin, qui a une histoire d'amour avec un gorille Parce qu'elle a un mari quand même Mais elle préfère le gorille à son mari François Damien qui est un assassin François Damien qui est un assassin Et puis vous qui êtes Dieu Et puis une petite fille charmante Qui va mettre le désordre sur Terre Qui s'appelle Pili Pili Pili, Pili Elle s'appelle Pili Pili Grouin On retrouve Régis Maillot Un petit Maillot Express Un petit Maillot Express Aujourd'hui je suis amour Vous savez c'est la rentrée des classes On l'a appris tout à l'heure 12 millions de moutards Aux cheveux aussi gras que la peau grêlée Le cerveau vidé par Secret Story Vont s'entasser dans des salles de cours Pour la plupart infestées d'amiante Dans l'espoir vain de décrocher un diplôme Qui au regard de la puissance de feu De la politique économique de nos gouvernements Aura comme seule utilité De leur permettre de remplir Sans faute d'orthographe Leur dossier d'inscription au Pôle emploi A la bonne heure Félicitations Et surtout bon courage A nos futurs chômeurs Voilà c'est le mot d'accueil J'espère qu'il y en a qui vont trouver J'espère qu'il y en a qui vont trouver quand même Alors justement dans ce film J'ai envie de dire Viens dans mes bras mon fils Si moi je suis méchant lui c'est une teigne Ce qui est drôle aussi C'est qu'évidemment La petite fille elle va Parce que sa mère adore le 18 Elle préfère sa mère à son père Et donc elle Parce que son père le dieu est odieux Et donc elle va essayer de trouver Six autres apôtres Parce qu'il y en a eu douze dans la vie Enfin dans l'Ancien Testament Enfin dans le Nouveau Testament Mais le tout Nouveau Testament Il y en aura dix-huit Et donc elle va en chercher six Oui Et donc toute sa quête C'est de trouver des nouveaux apôtres Des nouveaux apôtres Dans la rue On ne peut pas raconter tous les apôtres Non Parce que sinon ça nous enverrait Dans des heures indues Il y en a des gratinés C'est sûr que quand on Pardon ? Non non rien Il y a Catherine Deneuve par exemple En apôtre En apôtre Oui François Damien qui est apôtre François Damien Déjà François Damien qui travaille C'est déjà très trou Ah oui François Damien oui Personnellement moi je trouve que ça C'est déjà de l'anticipation Ce qui est incroyable C'est que Certains ont imaginé Que ce film allait être une attaque Contre la religion Alors que bien au contraire Ah mais non parce que de toute façon On ne l'aurait pas fait Je ne vois pas l'intérêt De faire quelque chose Pour découvrir la tech Déjà c'est un parti pris Que je trouve idiot De dire je vais faire quelque chose Pour emmerder les autres Non Et croyez moi Si j'avais vu le moindre truc En tout cas pour moi Pour moi Un n'a pas voulu Non mais c'est fake La croix non plus Beaucoup de poésie Et beaucoup de justice Alors on s'est demandé On s'est demandé Si vous étiez dieu Ah oui Qu'est-ce que je ferais Mais oui Si vous étiez dieu Qu'est-ce que vous interdiriez immédiatement Ah bah ça je l'ai déjà dit Et qu'il y a des gens Qui encombrent la file de gauche Sur l'autoroute C'est une obsession Vous en avez parlé au 20h32 Ah oui mais bonjour Je suis tout le temps sur la route Oui Donc j'ai encore vu ça hier Mais vous voulez vite alors Ah oui je raconte très très vite Mais la file de gauche Pour moi c'est le premier truc Que je demanderais Est-ce que si vous étiez dieu Vous reconnaîtriez tous vos enfants ? Non t'es fou toi Si vous étiez dieu Est-ce que vous diriez A certains de vos fidèles De vous aimer un peu moins Et de moins parler en votre nom ? De m'aimer un peu moins non Mais de parler un peu moins en mon nom Oui parce qu'en fait Ce qui est condamnable C'est pas tellement dieu Qui est condamnable C'est l'usage que tu en fais C'est ça Et c'est souvent un truc assez Où tu te dis On devrait peut-être Résoudre les problèmes En se disant Mais très souvent Tout ce qui est utilisé Avec la forme de dieu Est souvent fait par des personnes Qui sont un peu esselées Qui se sentent un petit peu Dans l'amertume Dans quelque chose Donc je pense qu'avant De prendre les problèmes De la religion De savoir si vous aimez Une religion ou pas Les problèmes des hommes C'est plutôt de se dire Oui que les hommes On devrait plus S'en remettre dans un système Pour écouter les autres Et de manière Parce que c'est beaucoup De frustration Plus que dieu C'est plus une envie D'être écouté De se rassembler De pouvoir parler Que pour moi Les problèmes de religion C'est des faux prétextes Question essentielle Si vous étiez dieu Est-ce que vous resteriez belge ? Mais parce que déjà Fiscalement Fiscalement Excusez-moi D'abord je te signale Que d'un point de vue Sur le C'est quoi notre avantage Chez nous Il n'y a pas de frais De mutation Je peux garder mon truc Il n'y a pas d'impôt Sur la forte Non mais surtout Sur l'héritage Sur la mutation Les trois mutations Alors en tant que dieu Si vous vendez Des enfants partout Il est logique Que je reste en Belgique Je porte Mais je n'irai pas à Monaco Dieu ou pas Dieu J'irai En tant que dieu On peut s'inventer Un paradis fiscal Facilement Si vous étiez dieu Est-ce que vous continueriez Quand même A soutenir Les diables rouges Ben oui Parce que Regardez bien Dans le film Il n'y a pas de diable Les diables rouges Je le rappelle C'est l'équipe de foot Dieu et diable Dieu et diable à la fois Il est diabolique Oui oui tout à fait Il a bien répondu Si j'étais dieu Je vais vous écouter